Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va parler des profils. Les profils ici, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous voyez qu'il y a un certain nombre de profils que vous pouvez appliquer à votre image, mais on peut également créer ses propres profils. Et donc on va faire deux épisodes là-dessus. Le premier épisode, on va regarder plutôt des profils de calibration. C'est pour ça qu'ici on a une petite charte de calibration. D'ailleurs, encore merci à tous ceux qui participent à ma cagnotte Litchi, puisque c'est grâce à vous que j'achète ces petites choses et que je vous fais des vidéos ensuite explicatives. Donc une première vidéo plutôt calibration et on fera une deuxième vidéo plutôt créative, où on essaiera de faire un profil pour traiter directement dans Lightroom une photo infrarouge avec une version du canal rouge et du canal bleu que généralement on faisait sous Photoshop. Donc on va voir qu'on peut faire tout ça maintenant directement assez facilement. Je dirais que ça s'est simplifié. Donc, profil de calibration, l'idée c'est d'avoir les couleurs les plus justes possibles. D'accord ? Donc pour ça on peut utiliser des chartes, mais on peut aussi le régler à la main si on veut. Il y a différents moyens. Adobe nous fournit un outil qui s'appelle DNG Profile Editor ou éditeur de profil DNG. Donc tapez éditeur de profil DNG sur Google, ça vous amènera à la bonne page Adobe. Et donc on va voir comment, avec cet outil-là, faire un profil qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de Lightroom. Alors cet outil, il commence par DNG, donc il a besoin de DNG. Donc il va falloir déjà prendre une photo et il va falloir l'exporter en DNG. Donc ça c'est simple, exporter. Et là vous avez exporté au format DNG. C'est un preset de base de Lightroom. Donc si vous ne l'avez pas viré, normalement vous avez toujours ce truc-là. Donc vous exportez votre DNG, puis on se retrouve dans DNG Profile Editor pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là je suis dans DNG Profile Editor. Alors j'ai à ma disposition plusieurs outils. Table de couleurs, voyez ça comme un très gros module TSL. Donc T pour teinte, c'est U, S pour saturation, L pour luminosité, lightness. Dans Lightroom vous en avez un qui vous permet de changer 7 ou 8 couleurs, je ne sais plus. Et là vous allez pouvoir changer une infinité de couleurs. Ensuite ici vous allez avoir un outil courbe. Ici on va pouvoir travailler sur les couleurs primaires ou la balance des blancs. Là on va pouvoir donner un nom à son profil. Et là on va pouvoir travailler directement avec une charte de couleurs. Alors ça c'est intéressant. C'est ce qu'on va faire. Je vais ouvrir mon DNG là. Ok. Donc là j'ai une image. Et il me dit, charte de couleurs, aligner les points. Donc le coin blanc chez moi il est inversé, je l'ai mis là. Mais ne vous inquiétez pas, il va retrouver ça tout seul. Donc là vous centrez tranquillement vos points sur les carrés. Et il va analyser l'image. Faire les tables de couleurs. Alors là il y a une notion de table à 2800, 6500. Je vous avouerai que c'est trop brumeux et trop technique pour moi. Donc je ne m'en occupe pas, je fais tout. Et puis ça marche plutôt pas mal. Donc là je crée ma table de couleurs. D'accord. Et il m'a dit, la table de couleurs a été faite correctement. Et là vous voyez qu'au niveau de la table de couleurs, j'ai plein de points. Et vous voyez que j'ai plein de couleurs qui ont été ajustées. D'accord. Donc là il m'a ajusté pas mal de choses. On voit que le rouge est à peu près le même, le jaune aussi. Mais ici le violet, vous voyez, il a quand même changé pas mal les couleurs. Et il y a quelque chose qui est important aussi. C'est qu'ici, vous voyez, il m'a mis White Balance 6250, 13. Alors ça, on va s'en resservir ensuite dans Lightroom pour avoir la couleur vraiment exacte. Donc 6250 et 13. Gardez ça en mémoire. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire ? Il va falloir que je sauve ce profil. D'accord. Donc je vais faire File et je vais faire Export. Alors d'abord, je dois lui donner un nom ici. Donc je vais faire Test Chart. Ok. Copyright. Oui. Oui. Photo. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez très bien ne rien mettre. Et je vais mettre No Restriction. Vous savez, ça, c'est purement informatif. Et donc là, je vais faire Fichier et je vais faire Exporter. Et donc il me dit, voilà, Test Chart, enregistré. Il me dit, ça existe déjà. Voulez-vous le remplacer ? Oui. Donc là, je viens simplement d'Exporter un profil. D'accord. Alors pour vous, vous avez l'impression que ça s'est énormément réchauffé. Mais en fait, la taillère a vraiment cette couleur-là. Donc 6253. Ça, c'est à garder. On verra après pourquoi. Je vais retourner dans Lightroom. Alors, nous voilà sous Lightroom. Ce que je vais faire, je vais prendre... Ici, c'est une copie virtuelle. Donc je vais prendre la première. Je vais mettre un profil neutre. D'accord. Puisque là, on veut la fidélité des couleurs. Donc appareil photo neutre. Et je vais régler la balance des blancs, telle que me l'a donné Adobe DNG Profile Editor. C'était donc 6250 et c'était 13. Bien. Maintenant que j'ai fait ça, je vais sur l'autre là, appliquer... Alors, ici, je vais aller dans Fichier, Importer les profils et paramètres prédéfinis du module développement. Et je vais choisir mon Canon EOS CD Mark II Test Chart. Ici. Très bien. Et maintenant, je vais aller dans les profils. Et ici, vous voyez que j'ai un profil à moi qui est Test Chart que je vais appliquer. Alors, ça ne corrige pas la balance des blancs. Donc il faut quand même que j'aille dans la balance des blancs. D'accord. Et dans la balance des blancs, je vais faire 6250 et 13. Voilà. Et donc, je me retrouve avec deux images. Je vais aller en bibliothèque. Je vais comparer cette image et cette image en XY. Alors, on va augmenter un peu pour pouvoir voir les différentes choses. Et on va zoomer. Alors, tel quel on se dit, il n'y a pas une différence énorme entre les deux. En fait, si on regarde de plus près, regardez par exemple les pieds ici du petit nain. D'accord. Vous voyez que là, c'est très foncé. Là, c'est beaucoup moins saturé. Ensuite, si on regarde sur les couleurs elles-mêmes. Alors là, vous voyez par exemple, c'est plus saturé sur le jaune orange là. Et là, ça l'est moins. Pareil au niveau du sac. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé chercher mon petit nain. Je suis allé chercher mon petit nain et j'ai dit, je vais regarder moi. Visuellement, ce qu'il en est. Alors, évidemment, je ne suis pas sous le même éclairage ou ainsi de suite. Mais les pieds ressemblent plus à ce genre de couleurs qu'à ce genre de couleurs. Donc, on est dans la subtilité. Très clairement, là, on est dans la calibration de couleurs. Donc, on est dans la subtilité. Alors, ça va être plus intéressant lorsqu'on va avoir, je dirais, des éclairages peut-être avec certaines dominantes où on va avoir les couleurs qui ne réagissent pas forcément de la même manière. Mais donc, voilà comment on fait un profil pour calibrer. Alors, ce genre de manip en studio avec flash et tout, c'est, oui, si vous faites du packshot et qu'il faut vraiment avoir quelque chose qui a exactement la bonne couleur, ça va être parfait. C'est-à-dire que vous faites une photo avec et puis ensuite, vous faites une photo sans et vous appliquez simplement les réglages que vous avez appliqués. Donc, là, si je reviens ici, là, et que je vais prendre, je vais me mettre en développement ici. Donc, je vais faire ici simplement Shift-Ctrl-C. OK. Je vais faire tout sélectionner, copier. Je vais aller sur celle-là, Shift-Ctrl-V. Voilà, j'ai appliqué les mêmes paramètres. Je suis en test charte, je suis avec la bonne balance des blancs. Et j'ai les mêmes couleurs entre cette image et cette image, puisque l'éclairage est toujours identique. Donc, voilà comment on peut calibrer. Alors, moi, j'ai remarqué que sur des couleurs de peau, je ne l'ai pas encore testé en vrai parce que je n'ai pas refait une séance photo. Mais dans l'article que je vous avais fait, pourquoi j'avais acheté cette mire, cette charte, on voyait bien quand même la différence sur des teintes de peau. Donc, voilà à quoi ça peut servir et comment on peut faire son propre profil. Donc là, j'ai fait un profil de calibration, mais vous avez vu que dans DNG Profile Editor, je pourrais éventuellement faire un peu ce que je veux. Je pourrais changer toutes les couleurs, je pourrais mettre plus de contraste. Là, c'est à vous de vous amuser, décider ce que vous voulez faire avec. On a fini pour aujourd'hui, le prochain épisode, on regardera quelque chose, on va faire un profil plus créatif, comme je vous ai dit au début. Donc, on va essayer de faire un profil pour traiter une photo infrarouge où on va changer le canal rouge et bleu, chose qu'on faisait généralement avec Photoshop. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Donc, ça, c'est si vous voulez vraiment avoir toujours des couleurs nickel, ce genre de truc va vous servir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501